Ça ne veut pas dire que la personne est sincère ou qu'elle n'est pas sincère. Là, ce n'est pas la question. Ce n'est pas là que nous sommes. Mais je voudrais dire une chose. Ce qui m'a poussé à regarder la vidéo jusqu'à la fin, hier encore, vous savez comment ça se passe. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, il faut que tu parles du côté spirituel. Ils parlent beaucoup de spiritualité. Quelquefois, quand ils parlent, on passe comme si vous vous connaissez, comme si quoi et quoi. Je me dis, c'est bien, vous avez pensé à moi, c'est une bonne chose. Dans la vie, quand tu mens, le jour que ton mensonge sors, qu'on le veuille ou non, on pense à toi. Le jour que tu dis la vérité, le jour que ta vérité va sortir, on va penser à toi. C'est comme ça la vie. Donc, quoi qu'on fasse dans la vie, on ne le fait qu'à soi-même. Donc, ce qui, moi, m'intrigue dans cette histoire, dans tout ce qu'il a dit, c'était très, très émouvant du côté, Fatou, comment tu vas? O alay, koum salam wa barakatou. Comment vas-tu, ma chérie? Le côté qu'il a dit, parce que ça, je le dis très, très souvent, très, très régulièrement, bien avant le procès, qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple, tant que ce peuple n'est pas prêt à... tant que les habitants de ce peuple, ou un truc comme ça, n'est pas prêt à changer. Ce qu'ils ont au fond d'eux, régulièrement je le dis à ma manière voilà il a parlé de ça et que c'est Dieu qui donne le pouvoir il l'a dit à sa manière, il l'humilie qu'il veut il grandit, bon, tout ça on ne va pas revenir sur tout ce qu'il a dit mais ce sont les deux passages là moi qui m'ont intéressé le plus donc c'est pour vous dire que Allah passe par plusieurs méthodes par plusieurs manières pour faire des rappels nous sommes tous braqués bon, tout le monde, la majeure partie des gens sont braqués sur ce procès qui a raison, qui a tort mais moi, ça, ça me va celui qui a tort ou a raison c'est même pas ça d'abord ça c'est autre chose mais le fait que là où lui il est là qu'il est, il est arrêté qu'il ait dit ces deux choses que moi je dis à ma manière mais quoi qu'il en soit parce que moi je n'ai pas fait d'études coraniques comme je vous l'ai dit je n'ai pas mémorisé le coran je ne connais rien on ne va pas revenir sur ça je me suis inspiré c'est-à-dire vu comment je suis passé par là je me suis dit ben c'est ça et ça s'est trouvé que c'est écrit sans que je ne le sache vous comprenez ? donc si quelqu'un qui est dans ce genre de situation parle d'une chose pareille et que les gens me contactent je vous l'ai dit les vidéos sont très très longues mais ça j'ai tout regardé j'ai regardé toute la vidéo il a un basin je ne me rappelle pas mais on dirait que c'est marron avec une broderie dorée devant une grosse broderie je crois bien quelque chose de gris marron, marron foncé ou marron doré bon, un truc comme ça c'est très très long est-ce que ce n'était pas trois heures d'ailleurs ? je crois que c'est trois heures mais ça m'a beaucoup ça m'a donné des larmes parce que c'est ça mon gros problème vous savez Allah ne fait rien pour rien j'ai mes connaissances qui me disent que toi ne mémorise pas le courant ne fais pas d'études islamiques parce que ça va être un gros problème je suis d'accord avec eux mes frères et soeurs moi je ne veux pas mémoriser le courant laisser ça me battre pour autre chose ça c'est la première des malédictions d'un être humain parce que tu connais déjà le courant ceux qui ne connaissent pas ne le connaissent pas mais il paraît que ceux qui connaissent le courant c'est eux qui jouent avec le courant c'est pourquoi nous avons un tombant devant nous parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que non que c'est pas peut-être c'est à dire que tu peux connaître le courant l'islam tout et tout tu n'es pas proche d'Allah ça c'est autre chose mais qu'il a mémorisé le courant et tout ce qu'il sait là islamiquement il le sait avant d'être en prison vrai ou faux mais c'est quelqu'un à qui je fais confiance je lui crois mais je vais préciser que tu peux mémoriser le courant ça être proche d'Allah ça ça n'a rien à voir non parce que les gens se mettent dans la tête que c'est une obligation donc quand tu le fais c'est que tu es proche d'Allah les plus gros fouteurs de troubles la plupart du temps c'est ceux qui connaissent l'islam ceux qui connaissent l'islam qui font ce que Allah n'aime pas souvent c'est comme ça malheureusement ça c'est pas moi qui le dit c'est connu de tout le monde donc quand je vois des gens quand je vois l'humanité en gros la plus grande communauté de toute l'humanité laisser ça de côté s'accrocher à la démocratie s'accrocher je ne sais pas à quoi mais ils sont convaincus ils sont prêts à mourir et à tuer pour ça je me dis il faut le faire mais je vais profiter de cette occasion je l'ai dit régulièrement moi Marie-Fatma Tassi Soko si Allah m'a donné un petit quelque chose à apporter à l'humanité ou à apporter au monde ou à apporter à mon pays ou à apporter à un groupe si vous allez dans le sens islamique je vais vous suivre malgré que je ne connais rien je vais vous suivre mais à part ça je ne vois pas la cause qui va faire que moi je vais c'est-à-dire je vais me faire transpirer non je ne vois pas la chose là la première des choses le premier échec d'un musulman je ne dis pas un être humain je dis un musulman tu es créé pour adorer Allah toutes les luttes que tu fais c'est dans ce sens en tout cas c'est d'abord ça après tu rajoutes les autres toi tu laisses ça tu mets ça en deuxième troisième plan ceux qui mettent ça en premier plan ils sont fous ils sont malades je l'ai dit ici je dis quel est l'homme politique guinéen je n'ai même pas parlé de Souratou de Hadith qui prend l'exemple sur notre bien-aimé le prophète Péhé Sallu sur nous je l'ai déjà dit ici plusieurs fois qui le fait pourtant ils sont musulmans qui le fait si ce n'est pas Mandela c'est Matt Magandhi c'est Johnny Rawlings je ne sais pas c'est qui encore mais attends tu es d'abord musulman parce qu'ils ont peur ils ont peur par exemple de ce que Tomba subit là les moqueries ils ont peur de ce que moi je subis les moqueries c'est-à-dire c'est un fou c'est une folle et aussi ils ont peur des occidentaux parce que tout de suite toi tu es islamiste c'est-à-dire tu es dégagé du terrain politique pour toi c'est terminé mais en même temps c'est Allah c'est Allah qui donne le pouvoir c'est-à-dire on est tellement hypocrite et comédien et plaisantin personne ne prendra une population comme ça au suivi j'en vais vous dire ça personne les religieux ceux qui ont fait des études islamiques on les a complètement effacés complètement effacés c'est-à-dire ils ont laissé leur mission ils n'osent pas parler ils n'osent pas dire certaines choses pourquoi ? ça c'est pas ceux qui sont au pouvoir qui le font ça c'est la population qui veut cela si vous voyez qu'il y a beaucoup de concerts si vous voyez qu'on invite n'importe qui n'importe quand n'importe comment et les gens payent pour regarder des bêtises des conneries et des sottises c'est parce que cette population aspire à cela c'est ça la vérité personne n'en parle personne ne le dénonce parce que quand tu dénonces ça tu es islamiste tu es extrémiste tu es fou tu es folle tu es malade et c'est ce genre de personne qui te traite de fou et de malade qui va venir te sortir des hadiths des sourates des si des ça mais pourquoi on ne dit pas aux guinéens maintenant en tant que musulmans nos enfants doivent se comporter ainsi ils doivent essayer de se comporter ainsi quand les filles et les garçons s'habillent quand ils font des coiffures les parents le savent ils savent que c'est interdit oui mais ils les laissent sortir mais c'est les mêmes qui s'en prennent à ceux qui gouvernent non ceux qui nous gouvernent nous les méritons c'est ce qui fait mal mais nous les méritons le jour que nous méritons mieux rassurez-vous on aura mieux on aura mieux ça c'est clair c'est ce que Toumba a dit là il arrive dans une circonstance assez étrange assez bizarre et c'est moi ce côté là que moi je veux que les musulmans apprécient c'est pas le côté qu'il a raison et n'a pas raison il a mémorisé le courant il veut dire que les guinéens doivent changer pour que ça change donc tenez en compte c'est très très important la chose la plus importante qu'il a dit pour l'instant moi pour moi c'est ça moi c'est ça mon problème un être humain ne peut pas faire la même chose tous les jours et t'attendre à un autre résultat ça c'est faux ça c'est la comédie ça c'est la plaisanterie et personne ne te prendra au celui sauf des similaires sauf les plaisanter comme toi on ne peut pas dire à quelqu'un que tu es créé pour adorer Allah ta première mission tu l'as c'est ça bon bien entendu tu dois manger pour manger il faut travailler en tout cas il faut chercher à manger oui mais la base c'est là quelqu'un va être là pour te convaincre nous tu sais l'islam ne peut pas développer un être humain oui je sais ça ne peut pas développer un être humain mais tu es créé pour ça ton développement on verra ça après nous tu sais l'islam c'est retrograde c'est vieux c'est une vieille chose oui mais Allah c'est le plus vieux de l'humanité c'est lui qui a créé l'humanité il est très vieux et bien justement il est vieux c'est pas une nouveauté c'est vieux il est très très vieux il est vieux plus que tout le monde donc si on ne change pas moi je viens de la Guinée le comportement que les Guinéens ont si on ne change pas notre comportement surtout 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 les femmes pourquoi je dis les femmes je le répète c'est une femme qui peut faire honte à un homme oui l'homme se dit ah ma femme a fait ça ma fille a fait ça moi aussi je peux le faire les hommes peuvent participer comment comment les hommes peuvent participer à ça leur époux ne peuvent pas leur mari ne peuvent pas parce que dès que par exemple une femme elle le voit on dit que c'est son mari qui l'a forcé c'est son mari qui l'a obligé mais quand ton frère te dit hé ma soeur enlève la tenue là tu es musulmane c'est vous qui connaissez les hadiths et les sourates moi je ne connais pas tel hadiths tel sourate dit ça ma chérie ça fait longtemps qu'il y a dans ça ça ne change pas nous même ça se repercute sur nous et si c'est à toi que Allah a donné notre sabou notre je ne sais pas comment dire ça pour qu'on s'en sorte et toi tu as pris la mauvaise route là comment on le fait ? le grand frère ou le petit frère peut faire ça son mari ne peut pas le faire parce que tout de suite ah elle a un mari qui la force vous savez comment ça se passe c'est votre travail il y a un auditeur qui a appelé sur Radio Courant un jour quand j'intervenais il dit ce que la dame l'a dit je n'ai pas quoi dire que mais nous à un moment un moment on va arriver nous allons commencer à les frapper que parce qu'on en a marre comment les filles la s'habillent tu vois les collants que nous on porte ici sous les robes les Guinéens nous portent ça pour sortir avec un petit t-shirt qui vient là elle se balade dans tout Conakry ou dans la ville qu'elle est elle se balade ou elle s'assoit en taxi moto tout son affaire est dehors vous voyez ça tous les jours vous allez être surpris d'avoir un mari de mouer à la tête tous les garçons ont les grosses lèvres et les lèvres noires tous fumeurs de cannabis il n'y a pas quelqu'un pour dire ça mais ceux qui m'intriguent le plus dans ce pays ceux qui me désespèrent le plus c'est qu'avec tous les érudits tous les cheikhs tous les imams tous ceux qui ont fait des études islamiques il n'y en a pas un qui a fait de ça son cheval de bataille pour dire que non lui il est spécialiste dans ça si c'est prison si c'est mort si c'est quoi il est prêt il y a des gens qui meurent pour la démocratie il y a des gens qui sont en prison pour la démocratie mais il n'y a personne en prison pour ça non parce qu'ils ne tentent même pas ils ne le tentent même pas ils ont croisé les bras nous sommes dans un pays laïc oui oui la majorité la majorité se comporte de la sorte c'est pas un débat encore si elles ont leur vrai tête ça va tu n'as pas ton vrai tête tu n'as pas tes vrais cheveux tu as les fesses de haut ma chérie quand tu vas dans les bars c'est elle c'est pas un débat il n'y a pas plus sous l'arc qu'une guinéenne il n'y en a pas plus celles qui boivent elles boivent vraiment elles boivent jusqu'à complexer l'homme elles peuvent te descendre des casiers et des casiers c'est pas caché je sais de quoi je parle mais on ne peut pas vivre comme ça je parle aux musulmans et comme la majorité de cette population est musulmane et si elle sait pourquoi elle est créée je pense que nous devons nous asseoir nous poser des questions s'il vous plaît ceux qui ne sont pas contents des dirigeants ceux qui sont contents il n'y a pas de problème ceux qui ne sont pas contents se disent ah si je mérite celui-là c'est que je n'ai pas un bon comportement mais qu'est-ce qui n'est pas bon dans mon comportement c'est moi ou c'est mes enfants ou c'est mes petits-enfants en tout cas dans ma famille il y a quelque chose qui ne va pas oui il facile mon frère ce que je te dis là moi c'est le côté là les deux choses là c'est ce qui nous a mis dans tout ce que nous sommes aujourd'hui c'est ce qui l'a mis lui-même lui tomba là là où il est là c'est ça qui l'a mis dans ça parce que s'il a mémorisé le courant s'il connait le courant et qu'il ait fait quoi qu'il ait fait en tout cas il s'est retrouvé dans un truc moi je ne sais pas c'est quoi la vérité toi non plus je ne pense pas si tu sais Allah se le sait c'est quoi la vérité c'est que quelque part nous aussi il y a eu une faille dans sa vie il y a eu une faille dans son comportement parce qu'il s'est retrouvé quand même un peu dans les secrets de l'état un peu au sommet on va dire au sommet un peu quand même quoi parce que quand tu es aide de camp ou je ne sais pas ce qu'il a été ça veut dire qu'il est arrivé quelque part c'est pas ça c'est pas moi moi je ne suis personne je ne suis rien mais si les Guinéens ne changent pas leur comportement nous allons changer de président tous les ans voilà la preuve je l'ai régulièrement dit ici tout ce que nous sommes en train de dire monsieur Al Capone nous a trouvé avec notre ethnocentrisme il nous a trouvé avec notre problème il a rajouté sa part parce qu'il y avait de la place ça fait peut-être un an qu'il est parti c'est les mêmes plaintes contre son remplaçant finalement j'ai bien peur que quand celui-là va partir qu'il y ait encore les mêmes plaintes il n'y a pas quelqu'un pour dire à ce peuple là qu'il y a un petit problème quelque part bon aux musulmans j'ai dit aux musulmans je ne dis pas à tout le monde on est laïque c'est clair mais on prie quand même 5 fois par jour il y a des critères à remplir pour prier vous êtes d'accord avec moi il y a des attitudes que Allah ne peut pas aimer non il ne peut pas apprécier ça il ne peut pas donner tout ça à un peuple tout ce que la Guinée a quand je vous dis tout tout mes chers frères et sœurs qu'on est des dirigeants qu'on a là depuis quand l'autre part celui qui vient on se dit mais écoute c'est quoi ça mais il n'y a pas quelqu'un qui dit écoutez en bas là il y a un problème en bas là aussi on ne se comporte pas bien celle qui n'écrit pas toutes les Guinées ça c'est une forme de mauvaise volonté en Guinée quand tu parles tout de suite quelqu'un te dit pas tous les Guinées bien entendu heureusement qu'il y a des exceptions mais quand on dit Guinée c'est la majeure partie si la majeure partie se comportait bien ma chérie on n'allait pas être comme on est il n'y a aucune explication sur ce qu'on est en train de vivre aucune donc bien entendu quand Tumba sort tout ce qu'il sort comme coraniquement et autres ça fascine et si nos leaders politiques nous fascinèrent de la sorte puisqu'ils sont musulmans il y a quelqu'un pour dire ça aussi non ? ça peut fasciner mais les occidentaux vont les liquider tout de suite mais c'est Allah qui donne le pouvoir et la majeure partie de vos électeurs sont des musulmans vous devez les convaincre vous devez leur proposer quelque chose qui va dans le sens islamique parce que c'est des musulmans une démocratie à base islamique parce que vous êtes en train de partir parler à des gens qui sont en majorité musulmane qui doivent voter pour vous il y a des femmes voilées il y a le voile intégral qu'est-ce qu'ils en disent ? bon je ne suis pas au courant mais d'ici les prochaines élections nous verrons ce qu'ils ont proposé qui va dans un autre sens ou pas après comme je le dis ça dépend de ce que nous voulons exactement mais si on ne change pas ces gens là passent tout leur temps à danser ils passent tout leur temps à danser c'est incroyable c'est-à-dire je me dis mais il y a quelqu'un ici qui a une connaissance ou un savoir islamique qui peut prendre son courage à deux mains qui peut prendre son bâton de pèlerin et dire hé écoutez mes frères et soeurs guinéens mes enfants la route qu'on a là même si on amène Macron Biden je ne sais pas Poutine on prend tout selon leurs mains notre tête nos âmes c'est ça la spiritualité nos âmes vont les influencer ils vont se comporter comme nous nous voulons inconsciemment je le dis régulièrement la spiritualité c'est l'âme quand Oomba dit que les âmes je ne peux pas me rappeler exactement il a parlé d'une question d'âme je l'ai dit régulièrement c'est l'âme d'une personne qui se bat c'est l'âme qui meurt c'est-à-dire c'est l'âme c'est pas ton physique moi là je ne suis rien c'est mon âme c'est la force et la puissance de mon âme qui fait ce que je suis je le dis régulièrement peut-être à ma manière s'il dit ça il y a des gens qui se moquent mais c'est la vérité si les anges sont là ils écrivent mais les anges écrivent écrivent tout ce qu'on fait ou bien ils n'écrivent pas je crois moi je ne connais pas trop mais je pense qu'ils écrivent donc peut-être que chacun a sa manière de le dire mais quand une personne parle la base qui est là qui est véridique c'est cette base là chacun a sa méthode mais quand tu as la bonne volonté la bonne foi tu comprends cette base là c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes des autres pays qui ne sont pas musulmans qui parlent de moi depuis que je suis venue qui parlent de mes amis qui me parlent de lui moi je ne savais vraiment pas qu'ils suivent cette affaire là qui me parlent de lui ce ne sont pas des musulmans il a une façon désinvolte il a une façon relax c'est-à-dire il dédramatise le truc il parle naturellement c'est vrai bas c'est faux bas je suis très claire sur ça je ne sais pas je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas mais la partie qui m'intéresse là comme c'est ce que j'ai fait en récitation tous les jours c'est ce que je suis en train de vous dire parce que quand je vous ai dit j'ai fait un petit tour hier avant-hier et hier rapidement mais le truc là j'ai tout regardé aujourd'hui je crois que c'est 3h j'ai tout regardé tout je mets peut-être pause je continue ce que j'ai à faire je reviens mais il m'a donné des larmes parce que je me dis il n'y a pas quelqu'un dans ce pays là qui peut nous dire d'appuyer notre marche arrière hein et les gens ne veulent pas entendre ça personne ne veut entendre de côté là dire que nous ne sommes pas sincères avec Allah dire que nous ne lui avons tourné d'eau ça c'est pas propre à la Guinée ça c'est l'humanité maintenant vu que nous nous avons plus de problèmes que les autres c'est à dire je ne comprends pas les musulmans le fait que Thumba cite tout ça ils sont émerveillés non il ne nous apprend rien d'extraordinaire mais le fait d'avoir le courage de le dire publiquement de la sorte ça nous émerveille tandis que tout musulman doit le faire moi qui ne connais rien je le dis à ma manière mais celui qui a fait des études il comprend ce que je suis en train de dire et je précise que moi je n'ai pas fait d'études mais toi qui as fait d'études tu sais tu dis ah c'est ce qu'elle veut dire toi tu sors et les trucs tu dis correctement et les gens comprennent mais c'est ce que tout musulman commencer par les hommes politiques c'est ce qu'ils sont censés faire pour séduire les musulmans maintenant vos hommes politiques de Guinée ils nous ont salu les musulmans comment avec quel surat et quel hadis vous ne connaissez pas le courant moi c'est ce qui m'intéressait parce qu'on a tout essayé tout il n'y a pas une méthode que le Guinéen n'a pas essayé le Guinéen ne peut pas retourner à son créateur celui qui lui a tout donné un peuple qui est ingrat avec son créateur il va avoir du bonheur qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné c'était moi un truc quand je vous parle quand tout m'a vous parle de spiritualité quand il dit que c'est lui qu'il a donné le pouvoir à la guise je ne sais pas un truc de ce genre il a dit qu'elle la passe par des gens je le dis régulièrement elle la passe par il passe par ses créatures c'est pas lui-même qui vient il a des méthodes il passe par n'importe quel truc qu'il a créé pour venir faire passer ses messages ou faire un truc s'il est passé par Doumba et je vais vous dire je le dis aussi régulièrement un être humain peut sauver l'humanité un être humain peut sauver un pays un être humain peut sauver une famille un être humain peut sauver un parti politique un être humain peut sauver un autre être humain spirituellement et avec la force de son âme quand tu le fais c'est ce que les africains font en sorcellerie en fait c'est à dire quand l'âme n'est pas musulmane quand l'âme elle est musulmane parce que c'est l'âme qui compte tu peux prier tu jeûnes tu fais tout ce que tu fais tu vas à la Mecque ton âme n'est pas musulmane tu n'as pas la sincérité la certitude de la foi donc ce que tu fais tu fais pour Satan tu es persuadé que tu es avec Allah mais tu n'es pas avec lui parce que c'est ton âme qui l'intéresse c'est ton âme qui est avec lui c'est ce qui l'intéresse c'est l'âme aussi qui intéresse le diable quand tu chantes tu utilises des instruments de musique interdites mais tu sers à Satan ceux qui mangent ceux qui dansent la musique là mais ils servent à Satan il n'y a pas quelqu'un pour dire ça en Guinée il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça il n'y a pas quelqu'un qui peut poser ça sur sa tête tous les jours avant vous êtes comédie un fait ou ? vous pensez que c'est avec ça comment s'en sortir ? je vous le dis je l'ai dit plusieurs fois nous allons parler nous allons monter nous allons descendre nous allons changer de président peut-être qu'on aura mille présidents tous les mois on aura un nouveau tant qu'on ne change pas notre comportement et c'est le chemin islamique je ne connais rien dedans mais je sais que c'est pas là-bas ça au moins je sais ça changeons nos comportements la première des choses cette histoire d'ethnie là la majorité des musulmans moi je vous facilite les choses ceux à qui je parle ceux qui me regardent je vous facilite les choses c'est-à-dire tous ceux qui sont musulmans vous êtes frères et sœurs vous êtes majoritaires je le précise moi ma mère elle est catholique elle a sa religion en tout cas ils m'ont raté et puisque c'est l'islam qui m'a sauvée je ne suis pas convertie je suis né musulmane donc nous plus de 50% nous sommes frères et sœurs les autres aussi ils ont leur religion si nous sommes forts et si nous pouvons faire quelque chose nous devons les attirer mais si les premiers sous-là c'est nous ils se moquent de nous on ne peut pas les traiter de sous-là puisque nous-mêmes on boit on ne peut pas dire que la musique elle est interdite dans les concerts ce sont nos enfants ce sont nos frères ce sont nos sœurs qui chantent et ceux qui vont les suivre ce sont nos enfants ce sont nos frères ce sont nos sœurs ce sont les musulmans qui sont là tu vas attirer le catholique en quoi faisant et en quoi disant tu as quel comportement qui va l'attirer puisque vous faites la même chose et celui c'est pas interdit mais chez toi c'est interdit c'est-à-dire c'est triste c'est triste et c'est revoltant c'est très très revoltant je me dis c'est-à-dire c'est là que je me rends compte de la grandeur d'Allah c'est lui seul qui peut accepter ça c'est lui seul qui peut supporter ça un être humain ne peut pas supporter ça oh Allah il ne peut pas supporter ça je te crée tu laisses ma route tu vas ailleurs tu oses même dire que je ne suis pas dans ta politique tu oses même dire que toi c'est un pays laïque au moins que tu t'es gréé mon frère ta bouche là va aller derrière le ciel là va s'affaisser sur ta tête comme il sait que l'humain ne peut pas supporter c'est pourquoi il n'a donné son pouvoir à personne c'est lui celui qui a son pouvoir on n'a pas besoin de faire d'études coraniques pour ça mais les musulmans ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe dans le monde dans ce qui se passe à guinée dans ce qui se passe en Afrique et là on te va tuer le jour que ça va sortir ça me cause un problème parce que quand tu discutes avec oui c'est écrit tout le monde va finir mais c'est vrai c'est écrit c'est l'islam qui va sauver l'humanité j'ai dit ah oui mais comment ça va sauver l'humanité comment on est là on attend on est dans les concerts on s'éclaire si la peau on se balade les fesses nous ça va venir comment par miracle ça va tomber comme ça non on doit se battre on est déjà musulmans parce qu'on a tendance qu'il y a des musulmans qui ont des doutes dès qu'une catégorie de personnes s'intéressent à l'islam ah tu as vu il a dit je dis écoute moi je suis plus là-bas comment cet islam là va nous sortir de là où nous sommes comment nous allons être heureux avec ça c'est ça mon problème je ne suis pas là pour convaincre que l'islam est vrai non non l'islam n'a pas besoin de ça c'est vrai si c'est pas vrai prends une autre route comme tu as pris une autre route là comme la Guinée voilà là où tu es tu n'as pas d'eau à boire tu n'as pas d'eau pour te laver comme tu vis dans les ténèbres ton électricité la même c'est comme ça il faut qu'on comprenne ça c'est à dire il ne doit pas y avoir du doute dans ça ça c'est la priorité vous n'allez pas courir dans les quartiers vous n'allez pas courir dans les radios ou dans les télés ça c'est pas donné à tout le monde ceux qui ont le courage de le faire ils n'ont qu'à le faire le jour quand t'attrape on va t'attraper ça c'est un autre débat le jour que moi quelqu'un m'a vu m'attraper pour m'amener en prison que parce que moi j'ai dit que l'islam ou que la démocratie est fausse j'attends le jour là mais ça viendra parce que pour l'instant c'est là que moi j'ai trouvé mon bonheur c'est ce que je vais dire aux gens ils entendent pas ils comprennent pas ils acceptent pas ils acceptent pas regardez l'effet que tomba fait tomba qu'on connaît là tomba qui avait la publicité qu'on connaît là avec les versets couraniques l'effet qu'il a fait comment Allah s'est montré sa force tu oublies tout ce qu'il a fait de mal c'est pas la manipulation c'est la spiritualité oui ça donne une autre image de la même personne pourtant c'est lui peut-être qu'il a changé peut-être qu'il n'est pas coupable peut-être qu'il est victime ça je ne sais pas imaginez un homme politique africain face aux occidentaux qui sort des sourates et des hadiths qu'est-ce que c'est beau tu brises 5 fois par jour tu n'oses même pas dire Inch'Allah tu n'oses pas dire Allah akouba et toi tu sers qui tu travailles pour qui et c'est toi qui va me dire que tu as tu as mémorisé le courant celui qui a mémorisé le courant c'est tombant il le dit devant tout le monde là où il est là normalement un complexe il ne peut pas faire ça mais il le fait et on a aimé moi il m'a donné les larmes j'ai aimé ça ne veut pas dire qu'il a raison je le précise de même de même je n'ai pas dit ça mais l'islam est beau la façon de prier musulmane elle est majestueuse c'est-à-dire quand je je vois les guinéens comment elles sont habillées comment elles se comportent et que personne ne parle de ça je me dis oh tu as donné tout ça à ses jambes ils t'ont oublié c'est grave c'est très 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 grave ce qui se passe dans l'humanité en particulier en guiné c'est grave on étouffe tout ce qui est islamique est étouffé tout ce qui s'appuie sur ça qui sont sincères il y a islam dans l'islam à guiné tout ce qui sont sincères ils sont là ils ne peuvent même pas parler on les bloque c'est une thérapie ma chérie on les bloque mais s'ils ne se battent pas spirituellement j'ai expliqué ça combien de fois les prières la sincérité la certitude dans la foi surtout les prières de nuit et te battre que Allah sache que tu te battes pour lui uniquement pour lui c'est à ce que tu as au fond de ton âme c'est ce qu'il regarde les moqueries là même toi aussi tu te moques quand je vois les filles comment on peut être débile pour mettre les cheveux de quelqu'un sur ta tête et c'est ce qui passe partout partout toutes les élites africaines tu ne peux en prendre pas deux ou trois qui ont leurs vrais cheveux qui en parle quelqu'un qui n'a pas ses vrais cheveux non on est en train de parler de logique qu'est-ce que tu vas sortir qui est vrai c'est à toi même que tu n'es pas vrai t'as dit toi même que tu es fausse c'est à toi même que tu es une fabrication mais c'est ce que vous aimez comment vous allez encourager vos soeurs si c'est pas quelqu'un comme moi qui a du répondant ça c'est Allah qui donne ça mais en guinée on les étouffe on les étouffe on veut les rendre complexés et moi complexés je te vous dis quand je rentre ceux qui m'ont rencontré il faut leur demander quand je porte mon gilbab j'éteins la bicycille 2 ou 3 fois quand je porte mon gilbab quand je rentre toi même tu laisses la route et puis vous savez il y a une traîne derrière comme princesse je lâche ça ou quand je vais quelque part je lâche ça je balai après je rassemble comme une princesse oui oui c'est ça que je pense que c'est mieux et puis je couds vous voyez en lépi en kendili en tout je porte oui c'est ma manière de remercier mon créateur quelqu'un ne va pas me complexe avec ça moi même je te vois zéro quand je te regarde là tu as le faux je veux tu n'as pas ton vrai-tain ou bien tu es dénudé je regarde je regarde moi celle-là mais vous les encourager ben oui vous savez que c'est pas bon mais vous les encourager vous les encourager au détriment de celles qui se couvrent où est-ce qu'on va avec ça mais ce que le frère l'a appelé je ne sais pas si il est du break ou qui a appelé une fois qu'ils vont commencer à frapper les filles je pense qu'on va arriver là-bas un jour il faut pas il faut pas avoir honte de ça tu peux les couvrir tu mets les petits foulards si le voile t'attire tu le mets progressivement les perruques la machérie c'est pas bon Allah n'aime pas c'est-à-dire même toi quel que soit ton métier tu fais un truc quelqu'un vient il dit que c'est pas bien fait tu vas aimer ça à plus forte raison ton créateur qui t'a créé par amour c'est-à-dire peut-être que les hadiths et les suratres qui fatiguent les gens je ne sais pas sinon c'est très simple il te donne un nez épaté parce qu'il sait que le nez épaté là c'est bon pour toi il te noircit parce qu'il sait que le teint noir là c'est bon pour toi il te donne les cheveux crépus parce qu'il sait que c'est ça qui est bien pour toi s'il te fait partir les cheveux tu couvres qui va voir que tu es vivieux qui ce que moi j'en bats là tu vois tu ne vois pas j'ai déjà expliqué ça tout mon temps que j'ai passé là-bas le dernier jour celle qui m'a coiffée qui m'a fait les 13 c'était dans la chambre elle a vu ma tête une de mes copines et l'affaire du lieu de passeport l'affaire du passeport là c'est un autre débat ça c'est autre chose on va venir là-bas j'ai une copine j'ai juste retiré le truc là jusqu'à mon cou ici regarde comment elle était comme ça j'ai dit voir ma tête même c'est un trésor je vous dis les gens sont curieux de voir ce qu'il y a en bas vous ne vous rendez pas compte vous ne vous rendez pas compte comment les gens sont curieux de voir ce qu'il y a en bas quand tu vois pour le passeport là tout le monde est assis on attend les voilés c'est un autre débat je dis donc on est plus que des vedettes quoi mais ceux qui ont ça tous les jours dehors qui veut voir même qui veut qui veut voir qu'il y a quoi en bas mais on voit ah nous nos pauvres d'êtres là vous voulez voir ça il y a des gens même c'est les fesses qui sont dehors il n'y a pas quelqu'un pour dire ça donc tout m'a et ces versets là c'est la partie là Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'est pas prêt à changer ce qu'il a en lui ou au fond de lui peu importe comment on dit mais c'est la phase là et que c'est Allah qui donne le pouvoir quand il veut humilier quelqu'un il te humilie quand il veut te faire ci quand il veut te faire ça il te fait ça et l'affaire du pouvoir là l'affaire du peuple qui ne veut pas changer les deux choses là sont liées c'est ce qui a amené tout le monde là où il est là c'est ce qui nous a amené là où nous sommes et les femmes mes soeurs tout ce que j'ai dit de mauvaise il faut jeter changer ma chérie laisse ça il n'arrête dans vous c'est à dire il y a un truc aussi pardon et iblis arrête il ne faut pas faire tomber ma robe attendez tu as vu le bandit là ce que tu veux me faire mais j'ai la technique il faut laisser cela tu peux mettre un petit foulard si tu veux ne mets pas de perruques tu peux mettre un petit foulard les foulards africains moi j'ai commencé avec les foulards africains les petits bouts de l'épi les wax et tout jusqu'à ce que je suis venu voir je suis venu aussi bas hier par exemple j'ai porté un truc parce qu'il y a des filles qui n'aiment pas trop les gilbert donc il faut je fais mon petit marketing quoi il faut les attirer quelquefois moi j'aime pas la couleur là j'ai dit ok d'accord moi j'aime pas quand c'est comme ça j'ai dit d'accord je m'adapte quoi il faut pas mettre les perruques là si ta tête là les vieux il faut attacher comme tu peux progressivement si tu veux même le voir tu le mets si tu ne veux pas tu ne mets pas mais la tête c'est pas un jouet un être humain sans tête ça n'existe pas un être humain sans ça là c'est nous les africaines que je vois que notre tête nous cause un problème mais ça nous cause un gros problème je me dis mais qu'est-ce que Allah vous a fait du mal c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que ça c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas mais pourquoi elle ne veut pas qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut pas et vous aimez dire ça ce que Allah veut c'est ce qu'il fait mais vos physiques là c'est ça qu'il voulait il voulait la peau noire là ça ride difficilement les cicatrices on ne voit pas nous les temps clairs très complexés Wallahi ma chérie est complexe et si les guillemes ne changent pas c'est nous qui allons faire changer nos hommes c'est nous qui allons faire changer nos papas c'est nous qui allons faire changer nos maris c'est nous qui allons faire changer nos petits frères et nos grands frères parce qu'il va avoir honte j'insiste dessus ils auront honte c'est ma soeur là aujourd'hui qui est comme ça il va avoir honte étudie ou pas étudie islamique peu importe il va avoir honte de se mettre sur les rails que c'est celle-là qui a changé c'est celle-là qui dit ça c'est celle-là qui fait ça sinon ça ne changera pas c'est ça que Toumba est en train de vous dire Toumba est ici il faut prendre la partie c'est important très 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 important parce que le jour que nous allons changer notre comportement si vous vous avez oublié Toumba moi je n'avais pas oublié la partie chacun son problème moi c'est ce qui m'intéresse les familles des victimes m'intéressent énormément mais si nous étions sur le chemin ce qu'ils ont fait dans ce stade ils n'allaient pas le faire je l'ai dit c'était dans la radio bonheur je crois je dis mais on parle de sexualité on parle de grossesse non désirée tous les barrières on parle de tout ça mais quand on va islamiquement c'est très simple d'éradiquer ce phénomène très très simple ne touche pas à une femme qui ne t'appartient pas premier point ne te marie pas si tu n'es pas virge deuxième point ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire ils ne vont pas le faire mais ça va limiter les dégâts c'est une technique c'est une politique là où tu as dit partenaire tu vas avoir 5 partenaires ou bien 3 ou bien 1 là où le process non désiré va venir tu vas dire d'ailleurs moi d'ailleurs je n'ai personne même je vais attendre Allah va te grandir dans ça il va te trouver quelqu'un qui a ta hauteur si tu ne lui rends ça celles aussi qui sont célibataires si je vais le voir on ne va pas me draguer si tu me le vois celle qui veut te parler ça sera mariage direct les voiles et célibataires il n'y a même pas beaucoup il n'y a pas beaucoup parce qu'elles se disent si je porte ça personne ne veut de moi non tu portes ça tu dis je le porte pour Allah je me cache je me protège c'est pour lui je vous dis que ce n'est pas le même regard à quel marat Wallah le jour que vous allez vous allez à la Guinée même vos anciennes copines même quand ils vous voient ils se cachent ils n'osent même pas vous parler à plus forte raison faire certaines choses à plus forte raison te siffler à plus forte raison te draguer à plus forte raison te faire certaines propositions Allah aime la femme la femme c'est l'usine du monde c'est l'usine de l'humanité mais quand les religieux parlent avec leur hadith et leur sourate on ne comprend pas c'est compliqué à lui-là même il connait ça comme il faut nous laisser tranquille mais si quelqu'un comme moi qui suis passé par là je vous le dis si vous voulez monter si vous voulez descendre si vous voulez voter si vous voulez ne voter pas Guinée au Conakry si vous ne changez pas votre comportement on est là non je vous avais dit que ce n'est pas la fois qu'on ait le problème oui je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas dit qu'il nous a trouvé avec le problème on est dedans aujourd'hui non ok lui aussi il va partir le moment venu il partit là mais j'ai bien peur que les mêmes personnes ne soient encore là pour dire ah toi lui là aussi finalement quelqu'un va penser à moi affaire de tombe beaucoup de personnes n'en pensent à moi spiritualité quoi 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 les gens beaucoup de personnes n'en pensent à moi moi je ne veux pas que vous pensez trop à moi parce que les choses que ça va sortir c'est pas bon moi je ne veux pas avoir raison je veux qu'on change surtout 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 mes soeurs guinéens vous êtes des princesses et des reines musulmanes wallahi allah aime ce pays allah aime ses femmes allah aime les guinéens je ne veux pas mais pourquoi on ne sait pas qu'on 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 ne sait pas mais ce qui lui doit donner quelqu'un il a donné je l'ai dit ici j'ai dit tout ce que les guinéens vont faire ça va marcher les autres pays vont le faire même les occidentaux vont le faire parce que c'est un pays désespéré ah la guiné a changé mais qu'est-ce qui s'est passé ah les filles aujourd'hui elles sont ci elles sont ça c'est pas le tomba qu'on parle aujourd'hui parce qu'il a cité quelques sourates quelques versets il a essayé un peu parler un peu religieux tout le monde parle lui aujourd'hui je vous ai dit combien de fois ici j'ai dit ça sera islamique tout le monde va en parler tout le monde va suivre la route là une seule personne regardez une seule personne une seule personne elle l'accusait allah se disait si elle est victime regardez les faits que ça fait regardez les faits quand les guinéens prennent le chemin dans là descendre les casiers les bars là vont fermer c'est les musulmans qui vont les concerts là ça va se terminer c'est les musulmans qui vont c'est la vérité qui est bonne à dire ça fait très très mal vous allez très vous fâcher d'ailleurs comme d'habitude moi je m'en fous vous le savez c'est le domaine là qui m'intéresse quand vous dites qu'on sert là où c'est eux mais tu danses depuis des années qu'est-ce que ça t'apporte si danser était un facteur de développement on va laisser la guinéka et les congolais danser mais même le rwanda à côté de ce est mieux que le rwanda est mieux que le congo pourquoi ? vous n'avez pas vu la différence entre ces deux pays les congolais produisent les résistants danses quoi et quoi le rwanda produit les résistants c'est interdit caramé n'est pas musulman c'est Allah qui a venu le pouvoir parce qu'on n'a pas voté pour lui pourquoi il n'interdit pas le produit les résistants il n'interdit pas pourquoi ? parce que la population n'aspire pas à ça parce qu'il y a une seule fois et quelques folles qui emparent il se dit que ça n'a aucun lien déjà quand il va faire ça les gens on le détestit déjà qu'il n'est pas très aimé parce que bon apparemment dire que c'est le président le plus populaire de votre histoire enfin je pense c'est ce que j'ai remarqué parce que ça ne nous arrange pas la majeure partie ça ne les arrange pas donc il ne va pas le faire mais si nous le disions ceux qui le vendent refusent de vendre sans compter les maladies que ça donne moi je laisse les maladies là ça c'est autre chose mais islamiquement c'est pas beau les filles se rejettent c'est à dire elles jettent ce que Allah leur a donné c'est ça la pratique pour que ce soit simple vous voulez quoi d'autre le teint qu'il te donne tu ne veux pas les cheveux que tu te donnes tu ne veux pas le nez qui t'a donné tu ne veux pas les seins qui te donnes tu ne veux pas les cils qui t'a donné tu n'aimes pas les dents qui te donnes tu ne veux pas c'est à dire c'est à dire que toi celui qui t'a créé il a mal fait quoi il n'aurait pas dû te créer donc toi tu ne sers à rien comment t'as créé tu n'aimes rien rien le territoire sur lequel tu vis ça n'a pas d'impact sur ce territoire ça a un impact ça a un impact vous avez déjà vu les occidentaux les combats qu'ils mènent en Afrique en Afrique même parler de ces choses prendre ça à coeur non ils ne le font pas vous les avez entendu nous décourager pour la danse pour la musique non parce que c'est du désordre c'est n'importe quoi c'est l'amusement on aime ça tu entends les gens dire ouvertement quand tu veux t'amuser va dans tel pays toujours les pays africains c'est à dire quand tu veux t'amuser va en Afrique peut-être que je ne suis pas normale mais franchement réfléchis à ce que je dis quand tu veux travailler tu viens chez les blancs quand tu veux t'amuser tu vas en Afrique vous avez compris le truc quand tu veux t'amuser tu vas en Afrique quand tu veux travailler tu viens en Occident c'est à dire tu cherches l'argent ici tu vas t'amuser avec en Afrique hum ? ah bon ? ok mais ce que Toumba a dit moi je ne le dis pas correctement il faut y réfléchir il faut y réfléchir peut-être que quelqu'un d'autre je ne le souhaite pas va venir sortir mais mensonge encore vous allez encore penser à moi mais j'aimerais bien qu'on pense à moi dans d'autres circonstances qu'on ne pense pas à moi dans ce genre de circonstances s'il est sincère Allah va l'aider sincère ou pas sincère nous allons retenir ce côté voilà ce côté islamique qui nous a fasciné que nous allons nous rendre compte que l'islam fascine c'est fascinant tu comprends pas ? tu comprends pas ? en tout cas moi il m'a donné des frissons il m'avait pleuré oui quand il a commencé c'est-à-dire je voyais les guinets je dis mais ce monsieur est en train de vous parler ce monsieur est en train de vous parler vous qui le regardez que de changer que de changer que si vous ne changez pas Allah ne va rien faire pour vous mais il ne peut pas dire ça comme moi j'ai dit moi je peux dire tout ce que je veux ici vous insulter vous faites tout ce que moi je m'en fous mais là où il est là il faut qu'il pèse ceux qui me disent Allah qui a mis ça dans sa bouche donc essayons de changer nous les musulmans impactons les autres il faut que notre comportement impacte leur vie c'est pas la bagarre tu peux impacter la vie de quelqu'un sans même lui parler sans même lui dire de faire c'est-à-dire ami les ravis tellement que tu as la joie dans ta vie tellement que tu as la paix tellement que tu as ta vie est paisible ami les ravis mais non ne fais pas ça il y a le taux de musulmans qu'il y a en France mais on impacte la France encore comment tu vas expliquer que l'islam peut apporter quelque chose à quelqu'un tu vas aller sur un plateau télé tu vas sortir tous les hadiths que tu veux et bien eux aussi ils étudient le Coran ok monsieur c'est très bien mais qu'est-ce que ça apporte vous venez d'un pays là où vous n'avez pas trois repas par jour comment vous expliquez cela mais vous connaissez tous ces hadiths vous êtes tous musulmans quelqu'un va me dire non il n'y a aucun rapport mais bien sûr bien sûr c'est l'islam qui dominait avant oui avant oui mais aujourd'hui c'est-à-dire non 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 c'est pour les fous c'est les fous comme nous là ça c'est pas le vocabulaire des gens non 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 il faut oublier il y a des familles même non 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 il n'y a pas il n'y a ni pardon on tue on t'étouffe je vous dis moi mon séjour là c'était chaud mais quand on sort de quelque part mais les gens qui sont de mon côté disent non c'est toi qui peux laver les jambes je dis mais attends toi tu vas me convaincre qu'est-ce que j'ai fait là c'est pas bon tu vas dire il y a trop de foutaise dans l'affaire d'islam là quoi mais c'est les musulmans changez votre comportement c'est vous c'est vous et moi c'est nous les musulmans nous devons impacter positivement nous devons être propres nous devons être généreux nous devons éviter les mauvais comportements l'alcool la drogue les concerts bidons à la con nous devons sortir de ça fait des années et des années moi j'ai été dans les concerts qui pointe légitime défense est positif black soul m a cd m a m du cd de la cour du bois qu'est-ce que je n'aime c'est-à-dire ceux qui sont décédés de l'accident là c'était pas sous le gars qui était peu le gars qui avait les cheveux comme ça qui a son fin d'une chambre je me rappelle même plus de lui qu'est-ce que je n'ai pas regardé qu'est-ce que je n'ai pas danser qu'est-ce que je n'ai pas fait juste à présent c'est le même rythme eux-mêmes qui chantent souffre leur ampleur tu chantes depuis des années quand tu es malade il faut qu'on discute il n'y a pas quelque chose qui te dit que ce que tu fais c'est pas bon il n'y a pas quelqu'un pour leur dire ça mais dis donc tu fais un métier il faut vivre de ça tu sais combien de personnes t'écoutent et te dégâtes mais si tu es en train de polluer les âmes des bonnes personnes et dis donc tu vas finir comment tu dois finir c'est très très rare même ici Michael Jackson on a vu Johnny Hallyday on a vu quel est le chanteur qui finit bien logiquement très peu très très rare c'est très 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 rare très 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 rare ça ça ne doit pas nous faire réfléchir ça ça ne doit pas nous dire que ce que c'est pas bon hein écoutez mes chers frères et sœurs soyons sérieux pour qu'on nous respecte on ne peut pas avoir une forte communauté comme ça et que l'humanité est dans ce sens on ne peut pas être plus nombreux en Guinée que la Guinée parte dans ce sens non nous devons être des meilleurs exemples les bons exemples impacter impacter surtout les garçons les hommes nos frères qui étouffent leurs femmes là non ce que la femme musulmane peut faire aujourd'hui je vous l'ai dit les propos que moi je tiens là tu tiens ça on te met là vous ne savez si vos femmes ont un certain truc laissez-les faire leurs prêches même dans les familles dans les quartiers avec leurs copines ne les étouffez pas une femme aussi Allah t'a donné cette force là c'est pas pour montrer à ton mari que c'est toi non 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 c'est ton époux plus tu le grandis il va faire des choses que tu n'aimes pas tu te plais à ton créateur la nuit comme je fais là c'est ça que je vous dis la nuit je m'assois je parle comme si je parle à quelqu'un il me répond parce que par les gestes de la vie de tous les jours je vais voir que le problème est éclé je vais voir que moi-même mon coeur là avant tu dis avant que tu termines un joli 1000 aujourd'hui il dit des choses en miséry je n'accorde même pas d'importance c'est l'islam qui fait ça ça t'apaise YouTube 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 YouTube